Donc je t'arrête tout de suite parce que je te vois venir avec Pablo Escobar C'est pas un narcos ici les gars Vous vous créez trop, je vous reçois donc du message Ouais les gars, fais attention à Pablo Escobar Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars vous avez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications Ici c'est Jonathan Hatchi, retiens bien ce nom Jonathan Hatchi L'idée de cette chaîne c'est de pouvoir vous permettre les gars d'être bibliographiquement Grâce à votre business en ligne, pouvoir voyager où vous voulez, quand vous voulez C'est ce que moi j'ai commencé à faire, enfin j'ai commencé à faire à un moment là Là on est pratiquement à deux ans, au moment où je tourne cette vidéo Donc les gars j'ai réussi à faire mon premier business en ligne, je l'ai créé en 2016 C'était sur le saxophone, j'ai regardé des formations en ligne sur comment jouer au saxophone Donc depuis j'ai fait du chemin, donc je peux te dire que j'ai beaucoup d'expérience Et que je sais comment gagner de l'argent grâce à internet Donc tu as la masterclass juste en dessous pour pouvoir y arriver Donc les gars ne cherchez pas des excuses, j'ai grandi avec riche, dans le quartier des pyramides J'ai redoublé mon BEP et pourtant j'ai réussi à le faire Mes parents sont divorcés Arrêtez de chaler les gars et passez à l'action et passons directement au sujet de la vidéo Ce que j'ai aimé en Colombie, la vidéo tant attendue les gars, oui je sais Donc n'hésite pas à mettre un petit j'aime dès le début là, direct Donc la Colombie c'est le pays dans lequel je suis actuellement Donc après c'est un petit peu relou parce qu'il y a le Covid Le Covid de toute façon il a gâté nos plans Il a gâté nos plans, donc il y a des choses qui sont, mais c'est quand même ouvert En Colombie on n'est pas, comment on appelle ça encore, on n'est pas en quarantaine On peut sortir, il faut juste avoir le masque Mais tu peux sortir, les choses sont ouvertes, les commerçants sont ouvertes, les restaurants sont ouverts Les pubs sont ouverts, c'est juste que ça ferme un peu plus tôt Et même là maintenant je crois que durant cette période là où je tourne la vidéo, tout est ouvert Donc voilà c'est cool Donc première chose que j'ai remarqué en Colombie c'est qu'il fait beau Il fait beau tout le temps, là on est en quoi là, en février Moi je n'ai jamais connu la fraîcheur À part quand j'étais parti à Bogota Parce que moi en Colombie pour moi c'était les heures qui faisaient chaud Et j'ai dit, moi en général quand je suis dans un pays que je ne connais pas, que je n'ai jamais été Ce que je fais, c'est que je vais dans la capitale Comme ça je me dis, au moins je suis serein Je suis sûr que tout va bien se passer Donc du coup j'ai regardé, c'est quoi la capitale de la Colombie ? Bogota, ok, boum je pars à Bogota Et en sachant qu'en plus je suis parti sous un coup de tête Ça veut dire, j'aime trop faire ça Partir sous un coup de tête, genre je suis là Hop, bah tiens je vais au Brésil Hop, et après j'y vais Tu vois, demain, ça veut dire que là je suis là Ah bah tiens demain je vais au Brésil, allez, je prends le billet, boum je pars Et c'est exactement ce que j'ai fait pour la Colombie Donc du coup, j'étais en République d'Homme quand j'ai fait ça Mon Airbnb est arrivé à la fin J'étais où je reconduisais mon Airbnb en République d'Homme Où je changeais de pays Après j'ai dit, on va changer de pays Voilà, donc après du coup je suis parti en Colombie Et j'ai vu que c'était Bogota la capitale J'ai dit, bah vas-y on va aller à Bogota Donc direct, boum, j'ai pris le billet Je suis arrivé à Bogota Et la stupéfaction Car j'avais froid, gars Ça faisait trop longtemps, j'avais pas senti cette sensation depuis le Canada Là je te parle de froid à Bogota C'est genre, faut un pull Mais j'ai plus l'habitude, moi j'ai que des t-shirts dans ma valise J'ai plus l'habitude d'avoir des pulls, des blousons, des trucs comme ça Et donc du coup Là, fallait au moins un pull Je me suis dit, mais c'est incroyable là Comment ça je tousse là Incroyable ce truc Donc du coup, c'est pour ça que Quand j'étais à Bogota Là, j'y suis resté un mois Et après on m'a dit, mais non, faut aller à Medellin Les gens même sur place m'ont dit, mais non, Medellin il fait beau et tout Après j'ai parlé avec des gens qui étaient à Medellin J'ai dit, mais il faut un blouson un pull Quand tu vas à Medellin Ils m'ont dit, non, qu'est-ce que tu racontes J'ai dit, ah ok, d'accord Bon, ok Je suis dans le même pays À un moment il fait froid là, il fait chaud Et après j'ai compris que Bogota en fait c'était en montagne Donc comme Bogota est en montagne Forcément il fait plus froid Donc du coup, un mois après, je suis descendu Je suis descendu direct À Medellin Pourtant Bogota c'était cool Et tiens, du coup je profitais pour J'avais même pas prévu de parler de ça Mais du coup je profitais pour te dire un petit peu la différence Ce qu'il y avait entre Bogota et Medellin Bogota, il y a plein de magasins quand même Surtout que moi j'étais placé en centre-ville J'étais super bien placé Là où il y avait tout Tous les restaurants Un grand centre commercial Il y avait tout autour Par contre on aurait dit que c'est une ville qui a fait la guerre Et qui s'est reconstruit après Ça fait trop bizarre Ça fait pas du tout Ça fait trop bizarre Enfin ça fait trop bizarre C'est comme ça en tout cas Il y avait des problèmes d'internet par contre Souvent j'avais des problèmes d'internet À Bogota c'était relou Et il faisait froid Voilà Par contre j'étais super bien placé Je payais pas cher J'avais payé Peut-être J'étais dans une sorte de condominium Et j'étais dû payer 600 euros Pour un mois Et j'étais vraiment dans un immeuble de luxe Super bien placé Dans le centre Là où il fallait être Genre à pied je descendais J'avais accès à tous les restaurants Les pubs Le centre commercial La place Où il y avait tout Donc franchement déjà par rapport à ça L'accès au logement Il est super pas cher Quand tu viens avec tes euros Évidemment Toujours Donc c'est pour ça les gars Je vous encourage À créer votre BSA Parce qu'après vous pouvez voyager où vous voulez Et je l'avais peut-être déjà dit Dans une autre vidéo Mais je le redis Voyager on croit Il faut être riche pour être voyager Mais voyager Ça te coûte moins cher Que de rester en France Pour se souvenir à tes besoins Là pratiquement Dans tous les autres pays Où tu iras avec tes euros Tu seras toujours plus fort Parce que l'euro gifle pratiquement Toutes les devises Et c'est moins cher de voyager Que de rester là où tu es Et donc du coup Boum Je suis allé à Medellin Et Medellin Qui est complètement différent Le paysage Il est complètement différent C'est plus chaleureux Les gens sont plus cool Tu vois Enfin là je répète Ce que les gens m'ont dit C'est les gens qui m'ont dit Ouais les gens de Medellin Ils sont plus gentils Genre comme les gens de Paris Et les gens du Sud Ici c'est comme ça C'est un peu genre Et c'est un peu la guéguerre Genre les gens de Medellin Ils disent C'est nous qui devrions être la capitale Les Burgotas Les Burgotas disent Mais qu'est-ce que vous racontez nous C'est nous la capitale Qu'est-ce que tu racontes Ok Donc ici il y a plus de transport C'est plus carré A Medellin Il fait beau tout le temps Là je peux être en t-shirt Torse nu Il n'y a pas de problème Les gens sont gentils L'architecture elle est plus belle Donc Medellin Je valide Si tu dois aller à un endroit Franchement On va directement à Medellin Si tu viens à Burgotas Enfin si tu viens en Colombie Va directement à Medellin Parce que franchement Burgotas En termes de visite Enfin c'est pas C'est pas genre C'est pas super beau En tout cas moi où j'étais C'était bien tu vois Moi où j'étais Il y avait des places C'était super beau Tu vois Mais d'une manière générale Les rues tout ça C'est pas ça On dirait que c'est une ville Qui a eu la guerre Et ça s'est refait un peu Machin C'est pas Non Alors que Medellin C'est une ville normale Autre chose aussi Que j'ai aimé C'est le paysage Le paysage En Colombie Bah c'est un beau paysage C'est différent De toute façon Dès que c'est différent Moi je suis en kiffant Je suis toujours Oh c'est bien J'aime bien C'est différent Je suis toujours content Il y a un autre endroit aussi Où il y a la plage Ça s'appelle Carteja Je crois Donc moi j'y suis pas encore allé Où je te trouve cette vidéo Donc pour te dire Qu'il y a différents Différents endroits Où tu peux aller Il y a pas l'endroit Où il y a la plage Medellin il fait chaud Ça déchire tu vois Il y a de grands centres commerciaux Mais vraiment big Tu vois Genre vraiment Alors je te dis ça Parce que j'avais une a priori Je t'avoue J'avais une a priori J'avais jamais été au Colombie Je m'étais jamais renseigné Sur la Colombie Et genre Bon j'avais juste regardé Si j'allais pas mourir quand même Par exemple le Venezuela Je voulais aller au Venezuela Et je me suis quand même Renseigné un petit peu quand même J'ai fait Oh mais ça sent mauvais D'aller au Venezuela quand même On dirait On dirait que c'est pas le moment Tu vois Alors que j'étais chaud Pour aller au Venezuela Mais quand j'ai vu J'ai dit Ah oui non Ah oui quand même Ah oui non Non Venezuela c'est pas le moment D'y aller Si tu veux pas mourir Donc du coup Après j'étais allé en Colombie Et j'avais cet a priori Ouais je sais pas En fait c'est un vrai pays quoi C'est un gros C'est un grand pays C'est un vrai pays Et c'est pas C'est pas genre La misère quoi Même si C'est la misère Tu vois Mais ça se voit pas en tout cas J'ai dire même les gens Les femmes comment ils s'habillent Les gars comment ils s'habillent Les centres commerciaux Les services Les offres Tout est carré quoi Enfin Tu vois pas Que t'es dans un pays Soit disant Pauvre Si on peut utiliser ça Tu vois Donc je t'arrête tout de suite Parce que je te vois venir Avec Pablo Escobar C'est pas narcos ici les gars Vous créez trop Je reçois toi des messages Ouais les gars Fais attention à Pablo Escobar Ah les gars Alors si tu crois Que tu pourrais avoir fait Cette blague là Tout le monde me l'a fait Non mais voilà Parce que j'ai vu Que tu l'avais déjà écrit Dans ton commentaire T'étais trop content Non Pablo Escobar Les gars C'est pas narcos la vie Donc voilà Donc non j'ai pas vu Pablo Escobar De toute façon Il n'est plus de ce monde Et après évidemment Si tu veux de la drogue J'étais dans un taxi Il y a un gars Il m'a dit Tu veux des femmes De la drogue Dans le taxi Il m'a dit ça Il n'y a pas de problème Je peux te fournir Je dis Ah c'est gentil C'est gentil J'aime bien ce service Mais non ça va aller Ça va aller On essaie de faire attention La drogue Non Voilà Donc je pense que la drogue Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Pour la circulation de la drogue Si tu trouveras tout ce que tu veux Si jamais tu viens de te droguer Évidemment Je n'incite personne A se droguer Et tout le monde sait Que je prône La santé avant tout Mais voilà Je dis la vérité Le gars du taxi Il m'a quand même proposé de la drogue Il m'a dit Tu dans le taxi Tranquille Il m'a dit Si tu veux de la drogue Tu me dis Il n'y a pas de problème Alors ici La danse a une part importante Mais que ce soit Femme Homme La danse La salsa Salsa Meringue Reggaeton C'est un truc de malade C'est tout le monde La salsa Ça veut dire Dans la voiture Tout le monde Il y a Il met de la salsa Tu ne vas pas entendre De la musique De Kairi Tu vois Rare Ça va être de la salsa Tu vas entendre La salsa Reggaeton Tout ce qui est Espagnol En fait Tout ce qui est espagnol Tu ne vas entendre Que de l'espagnol Et c'est quand tu rentres Dans ce game là Tu te rends compte Que le game De l'Amérique latine Il est big de malade C'est un marché de malade Après tu commences Moi je check après Les vidéos sur Youtube Et tout Tu vois des 54 millions De vues Des trucs Des machins En fait C'est un marché énorme Et après j'ai dit C'est pour ça Que les Kairi Ils font des feats Des fois Avec les chanteurs espagnols Et tout J'ai dit Parce que le marché Il est énorme Et en plus La musique Ils ne rigolent même pas Les espagnols Enfin Les gens d'Amérique latine Ils ne rigolent même pas Avec la musique Ils sont à feu Ici Toutes les filles Dansent la salsa Ici En tout cas Si elles ne dansent pas La salsa Déjà c'est rare Qu'elles dansent pas La salsa Mais elles dansent Les autres dansent Et les gars C'est pareil Ils dansent tous La salsa C'est trop bizarre C'est trop bizarre C'est surprenant En tout cas Et c'est là Après quand je suis arrivé Ici Je dis Ah ok J'ai compris Pourquoi Les gars Enfin Ceux qui sont en Espagne Enfin Ceux qui sont à Miami Je ne sais pas Si tu as déjà vu ma vidéo Sur Miami J'en parlais Je comprends Pourquoi ils n'apprennent Même pas d'anglais Parce que dans leur tête C'est les boss Ils sont tellement 50 millions Qui se disent De toute façon Je n'ai pas besoin D'apprendre l'anglais Enfin Voilà Il faut parler espagnol Je comprends Pourquoi les gars Ils sont tellement En confiance Comme ça C'est incroyable Et le dernier point Le point que tu attends Depuis le début De la vidéo Je te le confirme Tu en as déjà entendu parler Mais tu sais Des fois Les gens Ils parlent beaucoup Et moi J'aime bien voir De mes propres yeux Pour savoir la vérité Donc oui Les femmes sont belles En Colombie Je te le confirme Je pense que Dans tous les endroits Que j'ai fait Bon je n'ai pas fait En plus de 50 millions Mais tu vois J'ai fait quand même Toronto, Canada Quelle j'ai fait J'ai fait Miami J'ai fait Atlanta République d'Homme Tu vois Je n'ai pas fait Tant de villes Que ça Après j'ai fait D'autres villes De les USA Je suis New York Mais tu vois Finalement Là comme ça République d'Homme J'ai dit Bah tu vois Je pensais avoir fait Pas mal de pays Mais pas tant que ça Parce qu'en fait Je suis resté beaucoup focus Parce que je voulais apprendre l'anglais aussi C'est ça Donc je suis resté longtemps A Miami Tu vois Et je te confirme Que la Colombie C'est là où il y a Les plus belles femmes Donc voilà Tu vas l'entendre Tu le sais Mais attends Je te le confirme C'est là où il y a Les plus belles femmes Si tu es dans un délire Tu aimes les latines Les latinas La Colombie Je te le confirme Je ne sais pas pourquoi Personne n'en parle Et bien voilà Je t'en parle Je te le dis La Colombie C'est là où il y a Les plus belles femmes En plus la culture Elle est complètement différente On est loin du féminisme Dans le sens où Ici La femme Va être dans un mode Où elle prend soin De son mari Et le mari Va être dans un mode Où elle prend soin De sa femme En fait C'est comme ça Que ça devrait se faire Selon moi en tout cas C'est comme ça Que je vois les choses Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que En général Le gars c'est lui qui paye tout Bah oui les gars Vous ne pouvez pas Vous ne voulez pas des féministes Mais vous voulez que Non C'est l'un ou l'autre les gars Donc c'est le gars Qui se charge de tout En fait Ça veut dire qu'il paye pour elle Tout Qui fait tout Machin machin Des fois Elle peut pouvoir payer Un truc comme ça Machin Mais du majeur général Si tu fréquentes Une femme Ou si tu es marié avec elle C'est toi qui doit gérer Tout en fait Les dépenses Les trucs comme ça C'est toi qui doit gérer C'est toi Tu vas te comporter Comme un bonhomme quoi Simplement C'est pour ça Il faut créer votre business En ligne Donc la formation Juste en dessous Qui est offerte Les gars Pour pouvoir vous lancer Ou sinon si jamais tu es éter Tu peux déjà passer Directement à l'accent En prenant la finance En sorte 2.0 Donc c'est ce que je voulais te dire Par rapport aux femmes Ah oui Au niveau des femmes Elles prennent super soin d'elles On comprend Elles sont toujours super apprêtées Toujours carré Toujours maquillées Propres Bien habillées Bien habillées Voilà Ça c'est la Colombienne On n'est pas Comme aux Etats-Unis Où tu vas voir des meufs Qui vont à Walmart Walmart c'est un centre commercial En pyjama Les meufs en Walmart Elles vont en pyjama Tac Non Ça tu verras jamais ça En Colombie Tu vois Après la France J'oublie un petit peu Mais je pense que les femmes En France Elles sont quand même Elles sont quand même apprêtées Quand même Genre le gars Il a oublié quoi Il ne sait plus Non les femmes Non mais de toute façon Bon les français Vous n'avez pas Peu à vous plein les gars En France Ça se passe très bien Il y a des très belles femmes En France Nos femmes sont belles En France aussi Faut le dire Faut le dire Donc voilà C'est tout Pour cette vidéo les gars N'hésitez pas à mettre un j'aime Et un j'aime pas Parce que T'es vénère Parce que Parce que T'es féministe Voilà Et si jamais Tu veux aller plus loin Pouvoir voyager Et puis découvrir par toi-même Faire ta propre expérience Parce que moi Ce que je t'ai partagé C'est ma perception Ça se trouve Tu vas arriver Tu vas avoir une perception Complètement différente Donc faut les gars C'est pour ça Faut aller voir Avec vos propres yeux Moi on m'a dit des choses Sur des pays Ah ouais Quand tu vas aller dans ce pays là Tu vas voir C'est comme ça Ah c'est comme si C'est comme ça C'est comme ça Tu vois Moi j'aime bien les voir Dans mes propres yeux Je suis allé voir dans mes propres yeux J'ai vu ces trucs On m'a dit Ouais En république d'hommes Je suis allé Non c'est pas vraiment Comme on m'avait dit Colombie On m'avait dit Ouais Non Donc au bout On m'avait rien dit J'ai vu de mes propres yeux J'ai dit Ah ouais non Colombie c'est lourd Voilà Donc faites vos propres Excellences les gars Et pour ça Faut créer votre dessin Tatouille en description Pour pouvoir aller plus loin Sinon les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et à nous Et tu sais quoi Je me suis même inscrit hier soir A des cours de salsa Ouais j'ai trouvé une nouvelle passion là Tumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumt Sous-titrage ST' 501